Le petit film que vous allez voir a été tourné par mon grand-père maternel dans le nord du Maroc et principalement à Tangier. C'est dans cette ville de Tangier que je suis né il y a 66 ans, moi mais aussi mes parents, et où j'ai vécu jusqu'à ma 18ème année. Les deux petites filles dont vous verrez quelques apparitions dans les images de ce film, c'est en fait ma mère et sa soeur, à cette époque-là âgées de 6 et 7 ans. Je ne vais pas vous donner un cours d'histoire, mais juste quelques informations sur Tangier. Tangier, c'est cette ville posée à la pointe nord de l'Afrique, sur le détroit de Gibraltar, à à peine 15 km des côtes de l'Espagne, et qui donne à la fois sur la Méditerranée et sur l'Atlantique. Alors que le Maroc était sous protectorat de la France et de l'Espagne depuis 1913, Tangier a été doté d'un statut de ville internationale pendant presque un quart de siècle. Plus précisément depuis 1923 jusqu'à l'indépendance du Maroc en 1956. Ce statut de ville internationale a amené des gens qui venaient en fait à Tangier de tous les pays, qui s'y sont établis et plus tard mélangés. Ainsi, votre serviteur est le fruit de ce melting pot de nationalité, puisque issu d'un père italien, d'une mère dont la mère était britannique et le père était anglois. C'est ce dernier qui a tourné le film que vous allez voir. Ce film, nous l'avons monté à partir de ce qui était un film familial. Et nous en avons juste extrait ce qui constituait les paysages, villes du Maroc et des scènes de la vie courante. Mais en fait, qu'est-ce que ces images ont-elles de spécial pour que je prenne la peine de les porter à votre connaissance ? En fait, c'est la date à laquelle ces images ont été filmées qui leur confèrent un intérêt particulier. 1930. C'est de cette année que date l'apparition en Europe des caméras compactes à usage non exclusivement professionnel. Et mon grand-père est probablement l'un des premiers qui s'en est procuré. Il existe bien des films plus anciens, tournés au Maroc dans le sillage du fameux général Lioté, bâtisseur du Maroc moderne. Mais elles le sont dans le périmètre de son action, à savoir Khazar, Rabat, Fez. Mais pas de Tangier et du nord du Maroc. Alors, peut-être s'agit-il ici du tout premier témoignage filmographique de cette ville. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le défiser. Évidemment, même si j'ai fait quelques recherches sur internet, je ne suis pas sûr de ce que j'avance ici. Et donc, j'accueillerai avec un grand intérêt tout feedback qui indifféremment contredirait ou bien validerait ses propos. Bon film. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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